Alors je suis chercheure INSERM à l'Institut de la Vision et je travaille sur le développement de la rétine pour le développement environnemental. Alors je pense que comprendre les mécanismes précoces de la formation de l'un tissu, ici la rétine, peuvent réellement nous apporter des éléments pour ensuite développer ou optimiser des stratégies de remplacement cellulaire dans le contexte de pathologie de la vision. Alors je travaille sur le stress occident, qu'on a très longtemps pensé comme étant néfaste pour nos cellules. Mes récentes découvertes ont démontré qu'en réalité pour la formation de la rétine, cette voie de signalisation est extrêmement importante. Et donc maintenant en tant que chercheure INSERM, je cherche à aller plus loin et décortiquer les acteurs de cette voie afin de les utiliser, de les moduler à des fins thérapeutiques. Alors pour les patients atteints de dégénérescence de la vision, il y a des thérapies dites de tête de remplacement cellulaire où on va apporter des cellules saines que l'on va injecter afin de remplacer les cellules défectueuses et les fonctions cellulaires altérées. Et donc les travaux peuvent apporter ainsi des éléments nous permettant d'optimiser ces thérapies cellulaires, en particulier dans la production de cellules saines, que l'on va injecter et greffer à des patients atteints de dégénérescence. Alors depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par la cellule et son fonctionnement, et puis j'ai par la suite découvert la génétique et j'ai du coup souhaité comprendre comment ces deux aspects s'allient pour nous former si parfaitement. Et donc j'ai entrepris des études de biologie et à travers mes différents travaux de recherche, d'abord en Angleterre, puis en Allemagne et maintenant en France, à l'Institut de la vision, je poursuis cette voie au quotidien. Alors probablement les cellules progénitrices de la rétine, qui sont en fait nos cellules souches qui donnent forme à l'ensemble des neurones qui la constituent. Alors avant tout une curiosité intrinsèque, avoir envie de comprendre par l'observation, par l'émission d'hypothèses, avoir cette curiosité de vraiment aller plus loin. Il faut être motivé, il faut s'accrocher, ne pas avoir peur des... Parfois on a des résultats négatifs, mais il faut s'armer de persévérance. Et parce qu'en fait les résultats positifs font justement ce regain de motivation pour aller toujours plus loin et avoir son but, de pouvoir apporter quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada